Voilà salut à tous c'est Nasband qui vous parle comment ça va on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Tezo Symphonia où je cheat comme un porc j'ai le mana illimité, la monnaie illimité, la méga xp et la vie illimité parce que j'en ai rien à foutre les jeux qui se foutent de ma gueule moi je leur chie dessus Merci C'est rapide au moins Ceci étant dit Je trouve que c'est un peu soudé le fait de la sauvegarde qui bug sur Euro Trox Oui c'est ça non bah au fait je vais le dire maintenant Euro Trox Simulator 2 vous oubliez totalement parce qu'il n'y a pas de sauvegarde du cloud Et donc il y a eu un formatage pas prévu Bah forcément Et du coup voilà j'ai mes persos qui sont level 28, 18 à ce stade du jeu c'est normalement totalement impossible D'ailleurs je veux dire le portage PC ils auraient pas pu mettre des sauvegardes absolument partout Plutôt que de réutiliser ce vieux système de sauvegarde fixe Sérieusement Bon là je tape sur des zombies Euh ouais non mais en fait je fais super mal là rien qu'avec les levels que j'ai pris Bah oui c'est pour ça Niveau supérieur waouh quelle surprise avec la méga XP d'avoir un niveau supérieur Ouais bon j'ai mes persos qui sont déjà level 32 et 24 quoi Tiens je suis tout seul avec toi en fait maz Ah oui tiens Oh mais ça va faire deux vidéos d'exilés Génial Bon du coup Euh voilà là je suis en train Bon par contre j'aime bien le système de combat C'est cool Ouais franchement c'est bien Bon par contre vivement que j'arrive à acheter des nouvelles armes là Parce que What je suis mort J'ai la vie infinie De... attends Non 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 De où je suis mort Mais thank you Je prends des dégâts alors que Bon ce qui est bien c'est que en fait Euh les items que j'ai dans l'inventaire restent éternellement Genre j'ai une gelée de pomme mais je peux l'utiliser à l'infini Ah d'accord Ce cheat là a l'air de marcher Mais la vie infinie n'a pas l'air Ou alors j'étais empoisonné je sais pas Bah non les points de vie ils restent au max Comment je suis mort Je comprends pas Je me suis pris un coup qui m'a fait un point de vie en moins Ma vie elle est restée à 2888 Mystère là Je t'avoue Ils vont par contre les Les alliés je les laisse attaquer comme ils veulent Je les contrôle pas Sérieux Ils font leur petite vie Ouah Une bague flottante Je parie que c'est l'anneau du sorcier Et ben prenons le Regarde il y a quelque chose ici C'est un mob Non mais j'adore Colette qui est en mode Oh qu'il est mignon Non mais c'est un mob Espèce de débile Colette a l'air complètement conne dans ce jeu Sérieusement Je sais pas si c'est moi Ouah Mais toutes les Colette du jeu vidéo sont débiles Ouah ça s'est changé en pierre En fait c'était une espèce de rocher Oups Hein Ouah Tout ça pour te montrer le Le principe Oui pareil Mais tu sais dans Kingdom 1 2 par exemple Et puis aussi qui s'appelle Colette Ouais Tu te fais attaquer par les sanguers Elle te demande si tu as fait tes devoirs d'été J'ai compris Je vois De quoi vous parlez tous les deux là Ah ouais donc D'accord Les persos secondaires sont intelligents Et les héros sont détubés Oui non mais ça Dans quelques instants Il va sûrement Et voilà Voilà ouais Waouh Y'en a un autre Bon occupons de lui Et faisons la tombe ensuite Ouais J'ai compris le principe aussi Wouah Putain mais les héros Ils font super mal à haut level Info Machin A obtenu le titre Nevis son combo Ok je sais pas si c'était là qu'il fallait le mettre Qu'est-ce qu'il y a Shiro ? Ouais ok Donc je regarde l'écran Bah du coup Du coup Colette qui est healer Là elle me sert strictement à rien en fait Bon je suppose que celui là Je dois le mettre ici Voilà Non mais pousse le pas trop loin Espèce de crétin Juste là Voilà Et là Voilà Y'a un autre endroit où je dois mettre Oui là Ok Excuse moi je dois te péter la gueule Mais ça aussi c'est complètement con en fait Devoir battre un golem à chaque fois Pour pousser une pierre dans un trou C'est juste sadique Parce que je parais qu'il fait bien mal en plus A ma level ce con Voilà Et voilà Ok Mais attends Là il reste un trou entre deux Je t'avoue que Non Oui attends le golem là Je cherche la solution Bon ok Je vais repéter la gueule au golem une dernière fois Je pourrais être sûr Oui c'est ça Crève C'est bon Golem de merde T'as beau te protéger avec tes gros bras à la con Putain la petite magot à haut level par contre Elle fait super mal La petite magot à haut level Elle fait bien mal Non mais Arrête de pousser ce bloc trop loin bordel Ça fait quoi si je le repousse là Euh ouais J'aurais peut-être pas dû Ah oui non c'est exactement ça qu'il fallait que je fasse Ok d'accord Non j'ai bien fait Attends Il y a encore une partie là que je peux Attendre Comment En fait What Bon je réessayerai plus tard Là je t'avoue que pour l'instant je sais que je peux pas atteindre la partie de gauche Par contre je peux faire ceci Hop là Voilà Alors c'est l'anneau du sorcier J'en ai déjà entendu parler C'est un artefact sacré de l'église de Martel Nous devrions pouvoir déjouer tous les pièges et éviter les obstacles grâce à ça Waouh je veux l'essayer D'accord Lloyd Mais quel gamin Vous avez trouvé l'anneau du sorcier Vous pouvez utiliser l'anneau du sorcier en appuyant sur l'X Et ça fait quoi à part me donner l'impression que je pisse avec mon doigt exactement Je t'avoue que je piche pas là C'est censé faire quoi Je sais pas Je me suis raté plus vraiment en fait Bon il y a des mobs à buter Je vais leur péter plus Voilà Je bute des fantômes avec une épée en bois quand même C'est badass Tu imagines ça en vrai ? Oui Tu joues aux épées en bois avec ton frère ou un truc comme ça Tu lui mets un petit coup sur la tête T'as sa tête qui se trouve tranchée en deux Ouais Bon il y a un point de sauvegarde ici Ça tombe bien Et oui les gens j'en ai rien à foutre je cheat Mais là je suis à un stade où j'en ai franchement rien à branler Sinon il n'y a plus de golems là Parce que j'en aurais besoin d'un éventuellement Ouh Non sérieux ça réapparaît pas ? Oh va te faire foutre Statistiquement tu n'as aucune chance de... Oh va te faire foutre Bon ok bon bah je me casse de là je suppose Oh bah tiens un mob est réapparu Oh c'est... Non sérieux ils font pas ça dans ce jeu S'il te plaît De quoi ? Ils font pas rip up les mobs dans les donjons alors que t'as tout nettoyé Je sais pas Oh non pitié Sur GameQ Hein ? Sur GameQ je pense pas Je crois qu'ils ont fait plein de modifications sur PC Qui étaient absolument pas nécessaires si tu veux mon avis Genre augmenter la difficulté du jeu Ce genre de truc tu vois J'adore parce que je prends des levels à chaque ennemi que je bute C'est pas normal Enfin normalement Super allons-y L'épreuve de l'élu Ok Tout le monde va bien ? Oui mais pourquoi y'a-t-il autant de monstres dans le temple ? Ça fait partie de l'épreuve de l'élu Vous n'étiez pas au courant de cela quand vous avez décidé de vous joindre à elle Bien sûr que si Evidemment Désolé c'est de ma faute si vous êtes ici T'en fais pas pour ça On est là pour amener la paix dans le monde Bah oui rien que ça C'est pas énorme Ça c'est le dicton 1 numéro 1 pas vrai ? Je t'ai dit d'arrêter avec ça Ok d'accord Votre humour est pourri aussi hein Mais bon ça Voilà L'anneau du sorcier ne servait qu'à pisser sur une porte Génial Oh c'est tout ce que fait l'anneau du sorcier ? Rien t'ennuie toi Oui non mais le joueur aussi il est ennuyé hein franchement Je te rassure On dirait que c'est le dernier étage Oui Voici l'hôtel Cette chose qui brille doit donc être le cristal du cru de 6 Oui il paraît que je suis né avec ça dans la main Ah bah putain je plains ta mère Oh regardez cette lumière Ça ça aurait pu être autre chose Ah bah là apparemment c'est une pierre géante qui brille en rouge Oui je suis né avec ça dans le cul Je sais pas quand il y a de promptologue il a fallu qu'il se connaisse c'est fait Ah il en a fallu une bonne dizaine Oh mon dieu Je sais pas si je dois rigoler Ou pleurer Qu'est-ce que c'est ? C'est un mec avec des ailes habillées en robe Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je dirais que c'est un ange Ouais moi je dirais quand même que c'est un mec avec des ailes habillées en robe Mais bon ça Alors c'est lui le vrai père de Colette ? Je suis Remiel Il y avait aussi Ray Confiture Mais il n'était pas là Il y avait Crémiel Je suis un ange du jugement Super L'heure est venue de réveiller la déesse Martel qui sommeille au centre du monde Réveiller la déesse Martel C'est comme la légende dont Rain nous a parlé Oui D'accord Ok est-ce que mes persos peuvent avoir l'air plus teubés que ça ? Si possible Je demande C'est pour ça qu'ils ont quand même des belles gueules de teubés Ah bah super Elle a gagné un nouveau colis en or A partir de ce moment Colette devient l'élu de la régénération Nous du Cruxys bénissons ce moment et consacrons la tour du salut à Sylvaran Rémyel Sylvaran Non mais c'est Ils n'avaient pas d'idée pour leur nom ou quoi ? Oh on a droit à une jolie cinématique C'est cool Et aussi Tales of Phantasia Que faudra que je fasse sur la chaîne Parce qu'il est vachement bien ce jeu Oui C'est la version d'avant sur Super Nintendo Et le système de combat était mieux sur Super Nintendo C'est triste à dire Alors c'est vraiment la tour du salut Le monde va être sauvé Colette est l'élu de la régénération Oui Oui Je peux passer tes dialogues S'il te plaît Parce que je les lis plus vite que tu ne parles J'accepte humblement cette tâche Très bien Nous du Cruxys allons t'accorder le pouvoir des anges à chaque saut que tu briseras Oui sinon Tu sais le truc Cruxys Ça me fait penser à la parodie de Benzai en mode Non pas par là C'est là que j'enterre mon Cruxys dans la neige Quand tu reneuteras sous forme d'ange Ce monde fatigué sera régénéré Merci Je jure sur ma vie de régénérer le monde Dirige-toi vers le sud et le saut du feu Offre tes prières dans cette contrée éloignée Oui Seigneur Remiel Vous passerez le bonjour à Seigneur Reconfiture Attendez s'il vous plaît J'ai une question à vous poser Êtes-vous vraiment mon pa... Va d'abord au saut du feu As-tu compris ma chère fille Colette Voilà je crois que ça répond à ta question Père Alors vous êtes mon vrai père Nous nous reverrons au prochain saut ma fille Ou alors j'ai envie de te faire un brainfuck J'ai envie de te faire un gigantesque mindfuck Je suis pas ton père mais j'ai juste envie de te faire espérer Lol Nous les anges on a un sens de l'humour un peu particulier Parlez Alors c'était la prophétie j'aurais voulu créer une sola Je n'arrive pas à croire que Remiel soit mon père Je vais bien j'ai juste été un peu surprise c'est tout Tu as entendu la prophétie et lui partons maintenant Oh d'accord Nous partons devant Ok Merci à vous deux Passer chez moi un peu plus tard d'accord Je sais pas si c'est une bonne idée de laisser Colette partir toute seule Elle est partie La rumeur disait donc vrai Quelle rumeur Que Colette est la fille d'un ange et qu'elle n'a pas vraiment de lien de parenté avec son père Bah si c'est la fille d'un ange ça veut dire qu'elle a pas du tout de lien de parenté avec son père Mais bon Non Même si on n'est pas unis par les liens du sang La famille c'est la famille Du moins c'est ce que je pense Je désolé Bah t'en fais pas va Ok Ah merde j'aurais dû vérifier s'ils ont fait un truc Ah non c'est bon ils y ont pensé Il y a les deux autres qui sont partis devant mais ils sont plus dans le Ils sont plus dans le Dans la liste des persos jouables Tellement de RPG qui t'en fait le coup ça de dire qu'il y a des persos de ton équipe qui partent devant Mais quand tu regardes dans la liste des persos jouables bah ils sont tous là Merveilleux Professeur Mais qu'est ce que vous faites ici tous les deux vous devriez être en classe en train d'étudier Hein oh oh Range je suis désolé Waouh Non mais sérieux Attends Est ce que je viens de voir un prof foutre la fessée à ses élèves What Alors oui Rain t'as beau être un professeur Vu mon level tu me fous pas un coup de pied je m'évanouis pas Non mais elle a foutu la fessée à son frère elle a foutu un coup de pied dans la gueule de Lloyd Essaye de faire ça en tant que prof dans notre monde actuel Sérieux Tu te fais exploser le crâne par les parents Voilà Et tu te fais virer Exactement Et surtout Et tu finis en prison Et surtout c'est là que tu vois que c'est un vieux jeu Ah parce que ce genre de scène ça n'arrive plus dans les RPG d'aujourd'hui Qu'est ce que c'était Il ne vaut mieux pas le savoir L'avis de Lloyd sur les anges Alors les anges ont vraiment des ailes là Oui comme dans les écritures de l'église de Martel Mais tu sais je suis sûr que ça doit les gêner pour s'habiller Hein ? Peut-être oui Mais il faut penser à faire des coups dans ses habits pour laisser passer les ailes Après tout ça c'est la seule chose à laquelle tu penses Lloyd Bah oui tu ne t'es jamais posé la question Je me demande si c'est pratique pour dormir Ça doit pas être facile tous les jours d'être un ange Je crois que Lloyd est le dernier des abrutis Sans mec Si tu le dis Non franchement Je ne sais pas qui a fait le jeu Mais je me demande si tous les RPG qu'ils ont fait ont des héros crétins Sérieusement Je crois pas Ah bah dans le sucodeur il était assez incroyable le héros Un peu concon sur les bords mais très intelligent Waouh je viens d'exploser un pauvre lapin de merde Qui avait rien demandé à 323 points de dégâts C'est prodigieux Et c'est très méchant surtout Oui Bon du coup je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant Je peux déjà sauvegarder Si ces desianes venaient de la ferme humaine de la forêt d'Isalia Ils sont peut-être encore dans le coin Lloyd même si tu tombes sur des desianes en rentrant chez toi ne les affronte pas La ferme humaine What ? Je crois que ce jeu a des thèmes beaucoup plus sombres que ce que je pensais Hé c'est Rain Professeur Oh Lloyd, Janice, les courses sont terminées pour aujourd'hui Nous le savons Je voulais vous dire que Colette va entamer son périple de la régénération du monde Oui je sais je vais l'accompagner J'adore comment il parle ça comme si elle allait aux courses Sérieusement Oh bah Vous me prendrez une petite salade Oui Quoi ? Vraiment ? Nous ne pouvons pas laisser Colette partir toute seule non ? Mais alors qu'est-ce que Janice va faire ? J'ai demandé à Franck et à Feydra de s'occuper de lui Range Janice je te promets que je reviendrai Ne fais pas cette tête Lloyd occupe-toi de Janice pour moi Ouais parce que putain s'occuper d'un cheval c'est dur Ah putain Sois prudent Sois prudent Rain Ne fais rien de dangereux Ne t'approche pas des ruines Ça va aller Promets-moi de revenir Janice a obtenu le titre amour fraternel Ok Juste parce que j'ai été parler à sa sœur Qui lui a foutu la fessée juste avant En fait professeur Qu'est-ce que vous faisiez ? Je ne vais pas voir cette salle de classe pendant un moment Alors je suis venu lui dire au revoir Je vois Putain elle doit sacrément se faire chier dans sa vie cette prof Quand même Ça a l'air d'être une grosse connaisse C'est en mode Je vais avec ses enfants Qui aurais eu une meilleure vie de moi Non je peux rentrer là Qu'est-ce qu'il y a ici ? Non mais alors ça Là le jeu il fait un truc que je déteste Ça part de libre Il ne me donne aucune indication Ah oui non Ça c'est vrai par contre Je ne pensais pas que je verrais la tour du salut de mes propres yeux Merci DS Sinon les random PNJ à qui parler J'en ai jamais rien eu à foutre dans n'importe quel RPG J'aimerais juste savoir la suite de l'histoire Ah oh oh Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai oublié de rendre l'anneau du sorcier On pourra le rendre à Faïdra Dis-moi Non Mais on a eu du mal à la voir Ça ne peut faire de mal à personne Si on regarde un peu Allez quoi S'il te plaît Très bien d'accord Tu ne vas rien faire de répréhensible Pas vrai ? Bah c'est à dire que Stano Tout ce qu'il fait C'est pisser des petits rayons de lumière Depuis ton doigt Donc il ne va rien pouvoir faire avec Ouais J'adore Tu peux parler au chien Qui te dit Ouf 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 C'est génial Les elfes vivent longtemps Pas vrai ? Alors je me demande Si le professeur est plus âgé Que ma grand-mère Ah parce que le prof C'est un elfe D'accord Ok d'accord Examiné Et bah dis donc Ils ont l'air compliqués ces livres Elle lit toujours des bouquins comme ça Le professeur Ce sont les miens Lloyd Ce sont les vieux livres de Rain Mais ils sont si intéressants Que j'ai eu envie de tous les lire Ok Et la tête du héros Qui disait lire C'est pour les losers C'est génial Franchement il donne de bonnes leçons Ce jeu Je suis un peu déçu Je pensais que la prophétie Serait plus spectaculaire A quoi t'attendais-tu ? Bah tu sais Un truc quoi Comme quoi par exemple Ah non je suis grand Qu'une montagne Qui descendrait du ciel En portant la tour du salut Puis qui la planterait dans le sol Eh ouais bien sûr Lloyd Le pire c'est que ce qu'il dit Ça a l'air vachement plus classe Que ce qui s'est réellement passé dans le jeu En fait Lire les Désianes une sombre lignée Oui Les Désianes une organisation qui combat le Cruxis Compte essentiellement des demi-elfes Si on regarde l'organisation dans un ensemble Nombre d'humains ont été attirés par le mal Et servent aujourd'hui dans leur rang Ces humains qui rejettent le salut divin Sont appelés les déchus Ok Ok là je peux parler au chien qui dit Goufoufouf Génial C'est toujours très très con Ouais Le professeur et Génis sont des elfes Pas vrai Les demi-elfes ont peur Mais les elfes sont cool Ok Pourquoi pas ? Bien sûr maintenant que la prophétie a été entendue Le plus dur reste à faire Il ne faut pas vendre la peau de l'ours Avant de l'avoir tué Alors l'élu est réellement un ange Ça doit être dur pour Franck Il a élevé une enfant qui n'est pas vraiment le sien Hé Lloyd Demande à ton père de fabriquer une statuette de la tour du salut Afin de commémorer la prophétie Si dire qu'en fait une Elle sera sûrement très belle C'est un nain après tout Non mais c'est quoi ces clichés ? Ces clichés de merde Bienvenue ou allo H Qu'est-ce que je peux acheter chez ce con ? Ok j'adore le mec qui te Le mec qui te revend exactement Le mec le marchand te revend exactement Les équipements que tu as déjà C'est utile Peut-être qu'il ne savait pas Bon après tout Je voulais juste vérifier Mais effectivement les épées en bois que j'ai acheté Bah c'est les mêmes épées en bois Voilà Ah t'es au début du jeu ? Ouais Non ? Ouais Je veux dire ce connard te vend des épées en bois Non mais sérieux Tu n'es pas un marchand d'armes connard Tu es un marchand de jouets C'est ce que je pensais Juste un petit marchand de jouets Salut madame C'est pas qu'est-ce qui est fou Les deuxièmes sont des demi-elfes C'est ça J'aurais voulu que les deuxièmes et les demi-elfes meurent tous pendant la guerre antique Et dit-elle avec un grand sourire Non mais c'est Psychopathe Je vis dans un monde de psychopathes là Clairement Bon euh Je veux me barrer de ce village Ça me fait peur Sérieusement Bon là ça revient Nous n'en attendions Nous n'en attendions pas moins de l'élu Pas de doute Elle sauvera le monde Vous allez arrêter de foutre une pression pareille sur ses épaules Sérieusement Cette pauvre gamine quoi Nous confirons donc la protection de l'élu à Kratos et à Reyn A Kratos Ah oui A Kratos Alors effectivement avec Kratos elle va pas avoir de problème l'élu Oui bien sûr Je n'ai pas d'objection Merci beaucoup pour votre aide tout à l'heure Oh vous revoici Merci pour votre aide tout à l'heure Veuillez accepter ce modeste présent C'est quoi ce modeste présent Vous avez obtenu le compendium C'est quoi Merci Non mais c'est quoi Merci Feydra Dites vous parliez du périple pour la génération du monde là Oui Waouh je veux y aller moi aussi Je veux voir Colette régénérer le monde Si Reyn y va je veux y aller aussi Non vous nous gêneriez Non mais ta gueule Que quoi Les combats à la chapelle n'étaient rien comparé au périple qui nous attend Les enfants doivent rester à la maison Mais va crever Kratos a tout à fait raison Sur ce il nous reste un sujet abordé Vous devriez rentrer chez vous tous les deux J'aime pas te sauver Casse pas les couilles Attendez Non mais Colette S'il te plaît C'est toi qui doit sauver le monde Je suis désolé Ce n'est pas de ta faute Oui je suis désolé Écoute bah peu importe Ah au fait bon anniversaire Colette Je t'ai préparé des biscuits Si j'avais su que tu partais Si j'avais su que tu partais demain Je t'aurais cuisiné quelque chose d'un peu plus spécial mais Non non j'adore les biscuits merci beaucoup Et toi Lloyd tu es promis de lui faire un collier non ? Euh et ben ne me dis pas que tu as oublié C'est presque terminé je te donnerai demain avant ton départ Promis Vraiment je suis si contente Dès que je saurai quand nous partons je viendrai chez toi pour te le dire Est-ce que ça va être dangereux ? Je suis l'élue tu n'as pas oublié tout ira bien A bientôt alors Oui mais être l'élue tu ne te rends pas immortel Hein ? Justement ça te rend encore plus vulnérable à toutes les attaques de merde qui va t'arriver dessus Exactement menteur Si je m'y met maintenant je devrais finir à temps Ah oui ? En tout cas tu rentres chez toi non ? On peut faire un bout de chemin ensemble Bien sûr mais tu vas où ? Je vais voir quelqu'un Ah oui je ne savais pas qu'il y avait des amis hors du village à part moi Qu'est-ce que ça fait si on peut passer par chez moi ? Pour que je prenne mes affaires Ah la violence Non mais les persos sont juste ultra violents les uns envers les autres là Mais c'était le héros qui dit ça en plus Oui oui c'était le héros Oh mon dieu Ça me rappelle l'animé comment il s'appelle Belzebub Tu sais où le héros c'est une putain de racaille Tu sais qui démontre quasiment tout le monde dans son lycée Mais non non sinon de temps en temps il joue les infirmières Non je ne vais pas faire d'explication sur la cuisine Et je ne vais pas cuisiner non plus parce que j'utilise le cheat pour avoir l'habit illimité Merci Ce kratos me met vraiment hors de moi Tu es encore furieux qu'il t'ait dit que tu serais un boulet pour lui ? Je veux dire je sais qu'il est fort et tout ça Non c'est une merde il s'est fait buter au dernier combat que j'ai fait Mais bon je crois que ça m'ennuierait aussi qu'on ne reconnaisse pas ma qualité Et qu'est-ce que tu veux dire par seul ? Ah 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 Youpi Bon bref ces dialogues entre les persos ont l'air totalement inutiles C'est hallucinant Je ne sais même pas pourquoi je les regarde Voilà le chien qui vient de me dire ouf 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 c'est plus intéressant A tel point Bon du coup chez moi c'est où ? Non parce que je veux bien rentrer chez moi mais Ça ça m'a fait toujours rire par contre Il t'indique jamais ta maison sauf dans les trucs Pokémon et encore Oui oui c'est parce que t'en sors parce que sinon tu le sauras jamais Oui c'est ça Non non mais là je dois rentrer chez moi et chez moi je sais pas où c'est C'est magnifique Non mais sérieux c'est où chez moi ? Laissons tomber ok C'est où chez moi ? S'il vous plaît Je cherche ma maison On dirait quelqu'un de bourré Je cherche ma maison Ah non c'est pas ça là Il faut que je fasse le ménage à fond pour demain Ok Bah dis donc pour quelqu'un qui fait le ménage A part marcher de manière random chez toi Tu fais pas grand chose Il faut que je fasse le ménage à fond C'est pour ça que je vais marcher Que je vais faire les 100 pas dans la maison En espérant que le ménage se fasse tout seul C'est une idée Je suis pas sûr que ça marche Bon sinon c'est où chez moi ? Le jeu je me répète là mais C'est ici chez moi ? Non c'est pas ici visiblement Sinon je pense que j'aurais Une petite scématique Un truc de genre Est-ce que c'est là chez moi ? Mais non c'est le marchand ici Fuck C'est où chez moi ? C'est où chez moi ? J'adore quand même cette question C'est où chez moi ? Loït fait quelque chose à propos de ce truc toi Ton animal cette créature Neuch Oh mon dieu c'est quoi cette chose ? Qui appellerait ces trucs Neuch quoi ? Et combien de fois t'es dit de ne pas entrer dans le village ? Hey il t'accompagne toujours au village Ne lui parle pas comme ça Tiens ça me fait penser Loït Le maire m'a demandé de te poser une question Le maire qu'est-ce qu'il veut savoir ? A propos de la forêt du nord-ouest que tu traverses Tu sais qu'il y a une ferme humaine sur le chemin n'est-ce pas ? Tu n'es pas allé jouer près de la ferme pas vrai ? Bien sûr que non pas vrai Genis ? Oui oui bien sûr que non Vraiment si c'est le cas alors ça va Mais c'est drôle d'animal Combien de fois il va falloir que je te répète que Neuch est un chien ? Non c'est pas un chien ce truc là C'est une abomination de la nature Ah pardon mais c'est qu'il n'a pas l'air d'être un chien Bref assure-toi qu'il ne s'approche pas de la ferme humaine non plus On peut y aller maintenant ? Viens Loït Soyez prudent toi et deux T'inquiète à demain Bon bah je dirais que c'est par là Apparemment Pourquoi est-ce que tu essaies d'entrer dans le village ? Queenment Il devrait sûrement te chercher et arrête de poser des questions à ton chien en espérant qu'il te réponde Bref bon je suppose que c'est par là Ok super je suis sur la carte du monde mais encore S'il vous plaît indiquez moi ma maison Je vais aller dans la forêt d'Isélia pourquoi pas après tout Ah j'ai une cinématique Queenment C'est vrai Neuch n'aime pas cet endroit Il ne s'approche jamais des endroits où il y a beaucoup de monstres Même si on ne voit que très rarement des monstres plus grands que lui Queenment Ah ce machin à part faire Queenment il fait quoi ? Ah il s'est encore enfui Très bien fais comme tu veux Neuch Je ne peux pas m'empêcher de penser que s'il s'enfuit Il pourrait au moins nous emmener avec lui Oui bon bah amuse toi bien Ah des petits animaux a pété la gueule Cool Voilà là il y a un Il y a un lapin qui vient de prendre sa race Pauvre lapin Alors j'adore le mec qui me fait Même si on voit rarement des monstres plus grands que lui Littéralement le deuxième mob sur la map est plus grand que le chien Voilà C'est tellement rare Vous avez réussi à préparer un sandwich C'est bien Le truc que n'importe qui sait faire C'est ça Vous avez trouvé Fiole Vital mais vous n'avez plus de place D'ailleurs là où dans tous les RPG normalement tu peux avoir 99 fois le même objet Là dans ce jeu tu peux ne l'avoir que 20 fois Ah ouais ah d'accord Mais comme j'ai les items illimités on va dire que j'en ai rien à branler Tu m'étonnes Je m'arrête là A la ferme humaine des Desian Est-ce que ce n'est pas une violation du traité de non-agression Les Desian ont déjà attaqué le temple là Hum oui je crois bien que tu as raison mais Je sais que tu ne devrais pas Mais il y a quelqu'un à qui je dois parler de la prophétie D'accord mais ça m'inquiète que tu y es tout seul alors je viens avec toi Ok je veux voir ce que c'est leur ferme humaine parce que ça C'est intrigant C'est intrigant On dirait un truc d'esclave en fait Et le pire c'est que c'est ça C'est exactement ça C'est un truc d'esclavage Ouais Et c'est pas le moment de se reposer Vermine En gros ils exploitent d'autres êtres humains C'est pourquoi pas Un coup de fouet en plus Ah ouais violent Je veux dire c'est littéralement On dirait un camp de concentration Marble Genis Est-ce ton ami ? Oui je suis Lloyd Enchanté de te rencontrer Marble tu as vu il y a eu une prophétie Oui j'ai vu la tour du salut Le périple de l'élu pour régénérer le monde peut enfin commencer J'espère qu'il réussira cette fois Le dernier élu a échoué n'est-ce pas ? Oui il paraît que l'élu a été tué par les desianes Durant son périple Je ne demande si tout ira bien pour Colette Prions Martel Qu'elle guide l'élu et la protège dans son périple Hé mamie Elle s'appelle Marble Marble est-ce une X-Faire ? Ça s'appelle comme ça Ils l'ont placé sur moi un peu après mon arrivée ici Ouais c'est sûr que c'est une X-Faire Mais elle n'est pas certie Une X-Faire sans certi-clé est dangereuse Qu'est-ce qu'un certi-clé ? Pourquoi est-ce dangereux ? Je crois que placer une X-Faire directement sur la peau rend malade Mais ironiquement elle ne sert à rien si on ne la place pas sur la peau Donc pour qu'elle ne te rende pas malade Tu graves un sortilège dans un minerai spécial Et tu utilises cette monture pour l'X-Faire C'est ça un certi-clé Tu en sais des choses dis-moi Mais on dirait que l'X-Faire de Marble n'a pas du tout de monture Non elle n'en a pas l'air S'il suffisait de graver le sortilège je pourrais le faire moi-même Mais sans le minerai inhibiteur qui sert de monture je ne peux rien faire Tu dois bien pouvoir faire quelque chose Lloyd Ce n'est pas si facile que ça Les certi-clés sont une spécialité des nains Ton père est un nain Demande-lui de l'aide s'il te plaît Lloyd D'accord 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 je vais lui demander Super ça c'est le Lloyd Je ne trouve pas qu'il ressemble à un homme Oui moi aussi Ne te donne pas tant de mal Eh vieille sorcière qu'est-ce que tu fiches par ici ? Oh non l'idée des Yannes La vieille sorcière elle a de la moustache aussi Hein si jamais What ? Oui oui je ne sais pas si c'est un bug du jeu Mais on dirait trop qu'elle a une moustache Allez vous en vous deux vite D'accord Très bien je suis désolé Ne t'inquiète pas à fil Je m'excuse Marble Qu'est-ce que tu fais ici ? Qui t'a dit de te reposer ? Remets-toi au travail Je m'excuse C'est quoi ce regard hein ? On dirait que nous avons un problème d'attitude ici Non mais non je... La ferme vous deux amenez la derrière On va lui apprendre le respect Euh... Vous allez faire quoi cette vieille femme ? Je ne veux pas savoir Moi non plus Oh ça ne me dit rien qui va Il l'emmène à l'arrière Mais que faire ? Il doit bien y avoir quelque chose à faire Trouve un endroit en hauteur D'où on peut voir ce qu'il se passe J'ai pas envie Moi non plus Je ne veux pas savoir Pour la première fois Sur un jeu DBZ de Cannes Battle Je vois Yamcha faire un fuck Je veux dire Euh... La catégorie granny Sur les sites de porn J'ai toujours invité Donc si c'est pour éviter de le voir dans un jeu Ce serait bien aussi C'est ça Non mais littéralement Une ferme humaine C'est un camp d'esclaves Et on laisse faire ça Il faut sauver le mémé Il y a pas une mémé ? Oui il faut sauver le mémé Ok mais J'aimerais sauvegarder et arrêter là Parce que ça fait 37 minutes Bon ok d'accord Je pense que je dois aller par là On devrait pouvoir monter par là Qu'est-ce que la touche action ? L'information affichée dans le coin inférieur droit Indique l'action que peut effectuer le joueur Ok On va sauter Wouah Yamcha c'est un thug Sur toutes les photos que je vois Sur Dokken Battle Il est toujours en train de faire un fuck Ah oui ils sont en train de la fouetter Enfin les mecs pour fouetter quelqu'un en général On tape la peau Taper à côté ça sert à rien Il l'a Nous devons la sauver Mais comment ? Toi tu attaques les des Yannes d'ici avec la magie Quoi ? Mais ça va nous attirer des ennuis non ? Nous n'avons pas le choix Ensuite tu devras te cacher dans les buissons Et repartir au village Je servirai d'appât Mais tu seras en danger Ne t'inquiète pas Je descendrai le ravin Et ils ne verront pas mon visage Puis j'irai dans la direction opposée à celle du village D'accord Ils devraient en prendre des forces avant qu'on fasse ça J'avais fait des biscuits pour Colette Il m'en reste Fais-en Ok Qu'est-ce que Le voilà Arrêtez-le Ouvrez la porte principale Tu vas bien Marble Vite par ici Janice Lloyd Merci Moi j'ai une démonter Yamcha en un coup Non mais abruti Espèce de sale gosse Oui bah vous savez quoi Vous avez beau être des des Yannes Je suis level 52 Et je vais vous péter le cul Ok Parce que j'ai la vie limitée aussi Voilà D'ailleurs il y a un truc qui me fait trop rire Dans certains jeux Oui Enfin dans les jeux d'avant Si t'avais un buzz Tu voyais qui t'explosait le cul en 2-2 Ouais Si tu avais des chits Ou si tu avais déjà Fini le jeu Et tu recommençais Bah en général Ça t'ouvrait un raccourci Qui te lançait Super loin dans le jeu Et toi t'étais en mode Ok Ou alors t'avais aussi des boss Où t'étais censé perdre Ouais Oui censé Lloyd ils ont vu ton visage Je m'excuse Tout est de ma faute Non ils ont pas vu mon visage Je leur ai pété la gueule A tous les deux Ils sont morts T'inquiète pas pour ça Mais Je me suis occupé De ceux qui m'ont vu Et les autres sont encore En haut du ravin Si on se dépêche de partir d'ici Ils ne sauront jamais D'accord C'est simplement mes devoirs pour moi D'accord D'accord Très bien Je vais rentrer à la maison Toi tu devrais aller au village Lloyd merci d'avoir aidé Marble Eh les amis C'est fait pour ça non ? Bon du coup Est-ce que je pourrais juste Saufgarder s'il vous plaît Oh ça C'est les habits du grand méchant Le méchant Voilà Le méchant Exactement Analyser les données Sur le système de surveillance De l'entrée Oui chef Quoi les systèmes de surveillance Vous voulez dire Que dans votre monde Héroïque fantasy Où il n'y a pas d'électricité Vous avez des caméras de surveillance Magie magie Et vos idées Rends du génie C'est ce que je t'ai encore dit Simplement a-t-il pu faire un saut pareil Reçu l'équipement de Génis Ah super Donc maintenant j'ai des sabots Une selle C'est génial Pourquoi j'ai reçu son équipement en fait Bon bref Ah par contre ce jeu a eu une très bonne idée Au niveau de l'équipement Ah bon ? Ouais la touche optimum Qui te met automatiquement Les meilleurs équipements Que tu as dans ton inventaire Oui Ça c'est bien Ça c'est intéressant Donc voilà les gens Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez laisser un j'aime Commenter Vous abonner Et partager sur vos réseaux sociaux Tel que Facebook et Twitter Et la mettre en favori Tout ça me ferait énormément plaisir Si vous voulez m'engueuler Parce que j'utilise des cheats Sur un jeu Que vous vous arrivez à finir Sans cheat Il y a la section commentaires Pour me faire chier Et sinon vous pouvez nous rejoindre Sur notre serveur Discord Qui est dans la description de la vidéo Voilà Sur ce Moi je crois que On vous a tout dit Donc c'était Nasband Chor aussi du coup Bye les gens Bye Voilà Pour vous servir Bye J'adore Les pirates essayent de De mettre des bombes Dans les plantations De Hoyt Protège les plantations Ok Je tire des coups De lance-roquettes Qui font brûler Toutes les plantations Pourquoi elle flanquonna